Alors, depuis quelques mois, on commence à servir une technique qui va en japonais servir. Cette technique-là s'appelle ça Ikejimi. Ikejimi, c'est une technique qui occupe un poisson quand il fait finir la peste. Ikejimi en lui-même, en japonais, veut dire « spike to the head » et « pick » dans la tête. Premièrement, je vous dis mal de moi, alors, qu'il fait Ikejimi. Des raisons principales. Première raison, nous tous connaissons que, quand nous prenons le poisson et que nous mettons dans nos glaces, nous posons dans le coin de notre bateau, nous pouvons continuer à débattre pendant 10, 15, 20 minutes. Nous habitons dans la peste Vielle-Rouze ou Vielle-Grie. Nous pouvons retourner la case après deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, cinquième temps même peut-être, et nous nous avons encore vivant. Il n'y a pas de personne qui est content de trouver des animaux qui souffrent. Donc, Ikejimi permet tous ces animaux-là rapidement et qu'ils souffrent le moins possible. Deuxième bienfait Ikejimi, c'est qu'il, bien évidemment, nous l'empêche pour nous mencer, n'est-ce pas? Et Ikejimi permet de garder une meilleure qualité de la chair de nos poissons qui nous n'empêche. Si je fais l'expérience Ikejimi, je peux trouver, par exemple, qu'il y a un meilleur goût. Et de deux, si je lève le filet dans une poisson là, par exemple, je peux trouver qu'en dents, il y a moins de traces. Surtout que sur le vertébral, il y a bien moins de traces de sang. Maintenant, il y a des outils, on commence à poser un devant le jeu. Donc, ça c'est une version que je suis capable de choisir si je suis en train d'y acheter une version tout faite. Donc, Ikejimi a trois éléments importants. Il y a ce qu'il nous appelle un spike. Et ça, il y a une place bien spécifique dans la tête froide, c'est un spike. Donc, deuxième partie importante dans Ikejimi, c'est un couteau. Un bon couteau qui est bien tranchant. Si vous avez coupé, on explique comment après. Et troisièmement, ça c'est quand nous nous avons dit, nous avons vu un expert. Et là, un wire. D'ailleurs, un diffile thermistan, un petit peu plus solide, plus flexible, qui nous servit également. Bon, ça c'est une version qui commande, comment dire, une commande, l'eau, Amazon, etc. Bien bon, sinon, et là, je fais un petit bonjour à nos camarades Miko Tse. Qui a fait un petit message pour dire, moi, je veux que je fais ton parler, c'est Ikejimi, je me disais, les premières questions que je me disais, je dis, Miko, tu connais, tu as un pot de savants à faire là. Ben, je disais, non, mais je fais une affaire bien simple, pour Spike, là, par exemple, ben, il y a un outil qui n'est pas trop servi, un tournuis, si vous avez été, et il y a un fit. Et c'est exactement ce que je fais pendant une certaine quantité de temps, donc mon fit, un tournuis qui m'a fait servir, et mon servile, jusqu'à ce que j'ai acheté dans l'équipement, dans le toolkit, dans l'Amazon. Technique-là, il y a même, il y a consisté en trois états. Il y a consisté d'avoir besoin de mettre un spike exactement dans le cerveau de poisson. La question normale, mais comment nous réperons le cerveau de poisson? En fait, il y a une formule extrêmement simple pour réperer le cerveau de poisson. Et il y a une formule qui me base sur tout poisson, absolument tout poisson. Donc, un croissant, par exemple. Un croissant, c'est une famille que vous pouvez probablement, donc c'est un croissant. Donc, le cerveau d'un poisson, l'époux, trouve d'une place qui est bien prévisible. Pour nous retrouver sa place, ça, nous devons suivre ce qu'il nous appelle sur la ligne latérale. La ligne latérale, c'est la ligne que je peux trouver ici, là. Je vais suivre sur la ligne latérale. Et le cerveau-là, il trouve place quand la ligne latérale croise avec le premier opércule poisson. Ça, c'est que ce juillet était opércule, premier opércule, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu sa poisson, là, on trouve en remontée là. Puis quand on vient là, donc, le cerveau-là, on trouve exactement ici. On prend un autre exemple. Par exemple, là, on s'adora de là. Ce cerveau, s'il me suit la ligne latérale, il trouve là. Et ce premier opércule, il est ici. Donc, ce cerveau, quand on croise, il est là, il vous en trouve, à peu près, ici. Je prends un troisième exemple. Voilà. On voit une femme vivante, une snappe. Donc, la ligne latérale, il commence là. Il y a les mains là. Il y a les. Et ce premier opércule, il est là. Donc, le cerveau, pour exactement ici. Donc, il y a des manières de faire lire. Il y a des manières qui ne sont pas encore trois bêtises avec les liens. Les liens simples. Faire ça, c'est-à-dire mettre-il au côté. Après, une fois que je me finis bien bêté, avec quoi de cerveau là était, quoi de technique là, comment de servir technique là, je commence à faire lire directement depuis là-haut là. Et je vous pique exactement à l'endroit que je vous pique. Comme je vous trouvais dans la vidéo là. Il y a une affaire qui vous indique de manière très très claire que je touche le cerveau. La question là, pour débattre un coup, sur la gueule pour verre. Deuxième état, je gagne un couteau. Et passe derrière, j'ouille ici, là. Tous les deux côtés poissons là. Fait un trou, pousse-t-il légèrement. Et vous trouvez le poisson là, puis commence à saigner. Donc, faites ça à un côté, derrière lui, faites-le de l'autre côté. Cinq poissons. Ensuite, troisième étape. Et ça, c'est quand on vit un peu plus expériment. C'est sa trou qui est là. En fait, sa trou qui est là, ici là, qui a dans le cerveau. C'est le cerveau connecté avec la colonne vertébrale. Il suit plus ou moins sa ligne latérale là. Et il y a un peu plus expert pour mettre sa gueule là, exactement dans sa trou que sa cerveau infère. Et suivre sa colonne vertébrale. Descendre sa gueule là, net dans sa colonne vertébrale là. Pour que le poisson là, sur le circuit nerveux en dedans, il est complètement consacrouté. Donc, il est complètement mort. Il n'y a pas l'activité cérébrale, ni l'activité nerveuse. Il finit de naître. Le poisson là, t'inclé, il s'écoute complètement. Bon, ça, c'est vraiment un expert qui est capable de faire ça là-haut. Puis ça là, et puis le métro ailleurs là, là-haut. Là-haut comme ça. Après, il y a un peu moins expert qui est capable de faire une deuxième affaire. Je coupe là-haut. Je coupe là-haut. Je coupe là-haut. Plus il dit, je trouve toute la colonne vertébrale là-haut. Et je coupe là-haut. Et tu peux suivre cette petite trou pendant la colonne vertébrale. Tu trouves, d'habitude, en bas. Je trouve le limit pour qu'il fasse même l'effet. Donc, je fais d'une étapte. Une, mes spikes. Et de deux, mes singes. Ce que je fais, je prépare un co de l'eau, la mer. Mes spikes, mes poissons, mes singes mes poissons. Je laisse les cinq dans la bac là pendant 5-10 minutes grand maximum. et puis une fois qu'il a fini saigné, j'ai tiré, j'ai mis dans mon bac, j'ai coulé la boxe, si j'ai fait le drop shot, si j'ai arrêté, si j'ai dérivé, etc. Une fois qu'il a fini, c'est à dire que j'ai fini saigné dans le bac, passer le bac tout de suite, parce que sinon, Michel est là pour sentir ça joli le dessin, j'ai fini saigné, j'ai fini saigné, j'ai fini saigné, j'ai fini saigné dans le bac, il ne faut pas qu'il ait trop sauvé non plus, il ne reste plus frais possible, et j'ai fini saigné pour que Michel n'a pas suivi. Donc voilà, c'est mon explique technique, mon explique j'ai kiffé à nous faire ça, je vous garantis que j'ai pu trouver une différence si j'ai commencé à faire ça. Il y a un site qui est dédié à la technique Ikejime, comme j'appelle www.ikejime.org, où j'ai perfectionné ça, vous comprenez la technique là, j'ai perfectionné ça. En tout cas, il y a des choses importantes, nous n'avons pas des maladies, vous pensez à des PCR, nous n'avons pas d'autres animaux soufferts, donc tous les animaux qui nous vont manger le plus rapidement possible, donc Ikejime permet de faire ça, et de deux, nous sommes tout contents, nous apprécions un bon carré poisson, un bon plat poisson, et Ikejime permet que sa poisson qui nous va manger là, sur la chair, vraiment, vraiment, une bien meilleure que ce que tu pourrais être d'habitude. Voilà, merci, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501